Bonjour, je suis Atting dans les Alpes et je voulais prendre quelques minutes pour répondre à la question posée sur YouTube par Brahms Lincoln Arkham qui pose la question « Qu'est-ce qui se passera pour celui qui n'ira jamais aborder ? Celui qui va attendre que les filles tombent du ciel et qui n'agit pas ? » Alors la réponse, c'est qu'il ne se passera pas forcément rien. On en parle, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Zagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes et j'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes pour prendre en main leur vie amoureuse. Et par rapport à cette question de Brahms Lincoln Arkham, bien sûr, la plupart des hommes n'abordent pas. Je n'ai aucune illusion là-dessus. Je sais que je parle beaucoup d'aborder dans la rue, dans les soirées, un peu partout et je n'ai pas d'illusion que la plupart d'entre vous, toi qui me regardes, probablement que tu ne vas jamais vraiment aborder dans la rue. Ce n'est pas forcément grave. C'est-à-dire que la plupart des hommes trouvent quelqu'un avec qui partager leur vie et certains trouvent quelqu'un même avec qui ils sont bien assortis. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est si catastrophique que ça de ne pas aborder ? Bien entendu qu'aborder, ça va multiplier par, je ne sais pas, entre 10 et 100 le nombre d'opportunités qu'on aura et donc forcément, mathématiquement, mécaniquement, si on se crée beaucoup plus d'opportunités, on aura beaucoup plus de chances de finir bien accompagné. C'est ce qui m'a motivé à démarrer sur cet apprentissage et c'est ce qui motive les hommes qui viennent en atelier apprendre à provoquer des opportunités. Et c'est pour ça que ça change la vie. Maintenant, des hommes y arrivent sans aborder. Comment ils font ? Il y a d'autres canaux de rencontre. Il y a le cercle socio-professionnel, il y a les sites de rencontre. Alors le problème avec le cercle socio-professionnel, c'est qu'il est fortement réduit. Si vous choisissez la personne qui vous va le mieux dans votre cercle socio-professionnel, vous êtes en train de choisir dans un parc de candidats qui est remarquablement restreint par rapport à d'autres options, ce qui nous mène donc aux sites de rencontre et aux applications de rencontre où là, pour le coup, l'étendue du possible, il explose. Par contre, le souci, c'est que ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a deux soucis en fait. Le premier souci, c'est effectivement que ça ne marche pas pour tout le monde parce que si tu n'as pas la bonne fiche qui va bien, avec la bonne gueule, que tu es brun, que tu fais plus d'un mètre quatre-vingt, que tu as un beau regard, que tu as des belles photos, voilà, ça ne va pas le faire. Et ensuite, même dans la partie conversationnelle, ce n'est pas toujours évident de décrocher un rendez-vous compte tenu que tu vas être dans un environnement qui est biaisé contre toi parce qu'est extrêmement concurrentiel. Tu sais, j'ai déjà créé des faux profils pour expérimenter par rapport à mon apprentissage des relations d'une femme, un faux profil d'homme et un faux profil de femme à peu près équivalent. Ça se peut dire que ça n'a rien à voir. Les hommes sont peu contactés simplement parce que les femmes sont sous un déluge de contacts qui arrivent. C'est absolument remarquable. Si tu as le temps de le faire, je t'encourage à créer un profil de femme pendant ne serait-ce qu'une ou deux semaines pour voir comment c'est d'être une jolie femme sur Internet parce que je peux te garantir que ça changera ton approche et tu te rendras compte à quel point tu dois te démarquer et te différencier pour espérer obtenir à la régulière des rendez-vous via des sites et des applications de rencontre. Maintenant, supposons que tu y arrives. Tu arrives à avoir des rendez-vous. Le truc, c'est qu'avoir un rendez-vous avec une femme, ce n'est pas coucher avec elle et encore moins avoir une relation durable avec elle. Avoir un rendez-vous, c'est juste une étape parce que si tu n'es pas confiant, si tu n'as pas d'intention sexuée, si tu ne sais pas prendre les bonnes initiatives au bon moment et si tu ne sais pas apporter de la valeur à une interaction, ton rendez-vous va être loupé et la femme n'aura pas envie de te revoir. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, on doit travailler sur soi si on n'est pas déjà bon sur ces aspects-là. C'est pour ça aussi que les ateliers Morning Kiss intègrent la dimension du rendez-vous. On ne fait pas juste des interactions dans la rue, on fait des mises en situation de rendez-vous avec des femmes pour travailler cette confiance, cette faculté à prendre des initiatives, cette faculté à apporter de la valeur, à entretenir une conversation de façon intéressante, sans tomber en panne et sans tomber dans des blancs gênants, etc. à sexualiser aussi. Voilà, c'est un vaste sujet qui ne se réduit pas à provoquer la rencontre. Donc, oui, on peut être bien accompagné sans jamais provoquer la rencontre à froid dans la rue. Par contre, ça paraît essentiel, si tu veux être bien accompagné, de savoir au moins réussir un rendez-vous. Parce que le rendez-vous, c'est le passage obligé, quel que soit le canal de rencontre. Donc voilà, j'espère Brahms, Lincoln, Arkham avoir bien répondu à ta question. On en parle, la discussion continue après la vidéo dans la zone de commentaire en dessous. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que toi, qui regardes cette vidéo, tu penses va arriver à celui qui n'arrive pas à provoquer la rencontre ? Est-ce que ça te paraît décisif de pouvoir provoquer la rencontre ? Est-ce que toi, tu y arrives très bien sans provoquer la rencontre, en utilisant simplement ton simple social ? Quel est ton succès sur les sites de rencontre ? Bref, on en parle. Et n'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton en haut à gauche parce que Morningkiss publie une nouvelle vidéo dans ce genre chaque jour, y compris des caméras cachées. Le bouton juste en dessous, c'est pour aller au site morningkiss.fr pour aller plus loin avec nous. Et sinon, si tu veux rester sur cette chaîne et regarder les vidéos, il y a deux suggestions qui apparaissent à droite. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada